Ok, on va parler des éditions Tsubomi qui viennent de fermer, qui ont potentiellement escroqué leur mangaka au passage, mais revenons au début déjà. Tsubomi, c'est une maison d'édition créée par l'Ermite Model via un financement participatif sur Ulule, ainsi qu'une plateforme de lecture en ligne où on pouvait y retrouver en payant un abonnement leur manga en exclusivité, et qui était disponible sur téléphone et PC. Il faut admettre que le projet avait de la gueule, ils allaient dénicher des jeunes talents japonais pour leur permettre de créer leur manga, le tout en leur fournissant une tarification au-dessus des standards de l'industrie japonaise, et en leur assurant une parution mensuelle. Et au niveau utilisateur, ils avaient mis en place une feature que je trouve personnellement géniale, en un clic tu pouvais voir le storyboard du manga que tu étais en train de lire, en nous annonçant au passage une nouvelle fonctionnalité, la Room, qui est une sorte de pièce virtuelle où, après la lecture de différents chapitres des mangas, on y récupérait des objets qu'on pourrait utiliser pour l'ameubler. Et ajoutons à ça que les mangas étaient disponibles en français, en anglais, ainsi que dans leur langue originale, donc généralement en japonais. Au final, le crossfunding se termine avec plus de 60 000 euros recoltés sur les 15 000 qui étaient nécessaires à la réalisation du projet. Et puis après, le silence. On a le droit à quelques messages de temps en temps, ou quand l'ermite moderne et son ami et président de l'entreprise, Yacine Lalmi, font des déplacements en convention. Enfin, un an après, début 2022, on connaît une date de sortie. Initialement prévue à la fin du printemps, elle est repoussée au final au 20 juillet pour permettre aux développeurs de régler les derniers bots sur iOS. La date arrive, on est maintenant le 20 juillet, et l'application est encore repoussée, vous commencez à connaître la musique. Et puis après, pendant 4 mois, on n'a plus rien. Aucun message de l'ermite moderne, rien. Ça faisait comme si le projet était complètement allo, rien. Aucune communication, rien du tout, même en convention, rien. Ok, une application du genre, ça se développe pas comme ça, tu trouves pas les mangas qu'en claquant des doigts, mais quand même, au bout de 2 ans, ne pas avoir de message, c'est problématique. Que le projet se passe mal, ok, mais communiquez dessus. Nous, les contributeurs, on demandait que ça. Surtout ceux qui ont mis beaucoup d'argent dedans. On est maintenant en novembre, le youtuber Pseo Delic, en plein drama contre les anciens de Vox Maker, dont fait partie l'ermite moderne, tombe sur le projet et fait une petite vidéo dessus. Et là, ça débloque tout. En moins de 24 heures, on a un nouveau message, on a une date finale. L'application sortira en fin d'année. Il y a prend aussi 2 ans qu'ils ont pas communiqué ce dernier mois en raison des coûts financés de la communication, ce qui n'est pas spécialement bon signe pour une maison d'édition, mais on s'en fout, on a une date, ça va sortir ! Enfin ! On arrive au 11 décembre, l'application est en ligne, tout va bien, tout fonctionne. Bon, il y a quelques petits problèmes de mot de passe pendant quelques jours, mais on s'en fout, on peut lire nos mangas. Je découvre Tant que les démons sont là de Minowa Bunko, qui est franchement un banger. Je prends mon pli pendant quelques mois. Et puis on arrive fin février, avec un message qui est vraiment inquiétant, et là, c'est le retour des emmerdes. On va apprendre que l'application n'a pas atteint un nombre d'abonnés suffisant, et son rythme de publication va être réduit à un chapitre tous les mercredis. Cependant, la communication continue, au final, ça a l'air de relativement bien se passer, jusqu'au 17 mai, où là, de nouveau, plus rien. Silence radio, encore une fois. Et on arrive jusqu'au 12 juin, hier, où on apprend au final que Chibomi Édition est rentrée en liquidation. Le truc, c'est qu'il faut savoir que c'est une SAS. Ça sera vraiment important pour la suite. On ne l'apprend même pas via une vidéo de l'ermite moderne, un poste du compte Twitter officiel, ou n'importe quoi d'autre, mais simplement des personnes qui s'en sont rendues compte sur Twitter, ainsi qu'une nouvelle vidéo de Pseo Délique, encore lui, qui communique l'information au grand public. Quelques heures après, encore une fois, on apprend via un message officiel que l'entreprise a fait faillite, et que le service se terminera demain, à savoir le 14 juin. Et là, tu apprends que les mangas-can n'ont pas été payés, comme vu qu'ils ont un contrat d'exclusivité, ça va être quasiment impossible pour eux de continuer en manga, le milieu en étant ultra concurrentiel au Japon, ça va être très compliqué pour eux de retrouver un autre éditeur, et en plus de ça, bah on découvre que la gestion était juste catastrophique, tant au niveau financier qu'au niveau du personnel. Et le pire, et vraiment le pire du pire, c'est que nous, les consommateurs, qu'on s'est prévenus au dernier moment, bon, c'est un comportement de connard, mais ok, mais c'est que les mangas-can, ils ont été prévenus en même temps que c'est sorti sur Twitter, ils n'ont même pas été prévenus par Tsubomi, ils l'ont découvert sur Twitter. Et ça, et ça, franchement, que tes employés découvrent ça, comme ça, c'est dégueulasse. C'est ignoble. Surtout pour eux, il leur apprend, bah voilà, hop, vous êtes au chômage, vous payez, bah vous l'aurez pas, vous n'aurez rien, voilà. Vous serez pas payés, vous n'aurez plus rien. On rentre dans l'une des particularités d'une SAS, c'est qu'à savoir qu'en cas de faillite, la responsabilité, donc le fait de devoir rembourser les victimes et les personnes à qui on doit de l'argent, elle est partagée en fonction des fonds qu'ont apporté les associés dans l'entreprise. Or, vu que tout provient majoritairement des cross-foundings, ainsi que de l'aide de l'État et autres trucs du genre, ça laisse pas grand-chose pour les utilisateurs et les 11 mangakas. En plus, en fouillant un petit peu et en annonçant des sites genre cct.com, cet officiel qui permet de, contre quelques euros, d'acheter tous les documents relatifs à une entreprise, ou en cherchant beaucoup sur Twitter, on sent compte que certaines personnes ont partagé des extraits de manière totalement illégale, mais bon, on fait comme on peut, hein, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, moi. Alors, abonnez-vous. On y découvre qu'au final, malgré tout l'argent qu'ils aient récolté lors du cross-founding, tout a été utilisé pour la création de la maison d'édition et l'application, et qu'il restait pas grand-chose derrière, en dehors des éventuelles aides de l'État et de la région qu'ils ont reçu, de sources plus ou moins sûres, je sais qu'ils ont reçu 30 000 euros, apparemment, et bien entendu de la vente du merch et des abonnements qu'ils ont eu lors de l'application, ce qui fait quand même relativement peu, surtout que ça coûte très cher de verser un salaire à un président d'une SAS. Au final, est-ce que c'est une arnaque ? Bah ça va être compliqué de les défendre sur ce point-là. Ok, ils ont fait un site web, une application qui a été fonctionnelle pendant un temps, qui répondait aux demandes de la commu et qui, pour le coup, avait de très bonnes idées, mais où est passé l'argent ? Déjà, c'est sûr que pour nous, les utilisateurs, malheureusement, on ne saura jamais rembourser, c'est marqué noir sur blanc dans les CGU. Pour les mangakas, bah c'est compliqué. Déjà, ils ont dû avoir recours à des assistants, donc ça a dû leur coûter, il y en a un minimum 3 ou 4 sur ce genre de production. Il leur reste le recours collectif à déposer dans les moins de 4 mois, s'ils veulent espérer retoucher de l'argent. On se demande bien pourquoi le staff a joué la montre avant d'annoncer qu'ils avaient fait faillite. Après, l'agence culturelle des affaires au Japon, c'est un truc que j'ai pas spécialement le temps d'abord qu'ils aient dans les mangas actuées ces derniers mois, mais en ce moment, ils sont vraiment vénères sur tout ce qui est illégal en ce qui concerne les mangas et les animes. Sites de straining, les armenaks, les trucs comme ça, les sites de scantrat qui sont internationaux dans une langue précise ou quoi. En ce moment, ils lâchent pas leurs dents et ils attaquent à peu près tout le monde. Bref, encore une fois, ça a entaché les relations entre les éditions françaises et le Japon, ainsi que les plateformes de crossfunding. Je tiens aussi à vous signaler que certaines cagnottes ont été mises en place en soutien aux auteurs, en espérant que ça soit pas des arnaques. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour le mangas actu. Salut ! Merci. 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 Merci.